Ce livre doit permettre aux enfants de bien réagir en cas d'urgence médicale. Les gestes à faire sont extrêmement simples. Je me suis brûlé, je mets la main sous l'eau, je saigne, j'appuie là où ça saigne, la personne s'étouffe, je fais le bon geste, je mets quelqu'un sur le côté. C'est vraiment à la portée de tout un chacun. Il ne faut pas avoir peur de faire ces gestes et je pense qu'il vaut mieux mal faire que rien faire. Le pire, c'est de ne rien faire. Je suis médecin, je travaille dans le monde des SAMU depuis plus de 30 ans. Je suis passionnée par les urgences, leur traitement mais aussi leur prévention. J'étais trop souvent confrontée à des situations dont l'évolution aurait complètement changé si seulement les gens avaient fait ce geste. Ce geste tellement simple. J'ai imaginé un programme il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Fourmi, formation urgence minimum, et j'essaie d'enseigner aux gens des gestes très très simples. Même s'ils ne sont pas faits de façon académique, ils sont efficaces. Chacun peut et doit secouer l'autre. Et puis, si vous ne savez pas faire le geste, rappelez-vous qu'en faisant le 15, vous aurez une personne au téléphone, vous aurez un médecin qui vous l'enseignera. Ces gestes, vous les avez tous vus. Qui n'a pas vu une réanimation cardiaque ? Qui n'a pas vu un massage cardiaque ? Eh bien, si vous l'avez oublié, on vous rappelle le geste. Et on le fera avec vous. Et vous le ferez bien. Merci. 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 Merci.